Je dirais que c'est coutumier de la part de l'OTAN et des puissances occidentales. On crée une situation de conflit interne qui va justifier ensuite une intervention pseudo-humanitaire pour instaurer un gouvernement fantoche, et en fait, en balayant la souveraineté de l'État en question, puisque c'est ça le fond de la question en réalité. L'OTAN s'attaque à des États qui entendent défendre leur souveraineté. Et l'exemple de la Serbie, ou de l'Afghanistan, ou de l'Irak le montre bien. – Alors, on a parlé de la Yougoslavie, de l'Afghanistan, de la Syrie, ça fait trois guerres. On a vu il y a quelques années l'OTAN faire des manœuvres navales militaires au large du Venezuela, et il a aussi des partenaires dans des zones, on se demande comment on peut dire que c'est défensif. Un de ses partenaires, c'est ici Santos, qui était à l'époque le président de la Colombie, et qu'on voit à côté de Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Il y a Israël aussi, qui est un partenaire privilégié de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN, c'est en fait en train de devenir le gendarme du monde, qui va aller faire le travail un peu partout ? – Oui, c'est le bras armé de ces États-Unis qui croient encore qu'ils sont une hyperpuissance et qui veulent réjanter le monde à leur façon, en imposant les règles qui leur conviennent, selon les standards qu'ils ont eux-mêmes définis. C'est très intéressant de voir comment l'OTAN a complètement aboli toute notion de compétence géographique. D'abord en intervenant en Hugoslavie, il n'y avait aucune raison du point de vue des objectifs initiaux de l'OTAN que l'OTAN le fasse dans cette région de l'Europe, et puis alors jusqu'à l'Amérique du Sud, où on voit aujourd'hui la Colombie et l'OTAN devenir partenaires. Alors sur le site officiel de l'OTAN que j'ai consulté, c'est très intéressant, ils appellent ça le partenariat pour la paix. Le partenariat pour la paix qui sert en fait à préparer les futures guerres, on a bien compris. Et dans le cas de la Colombie, évidemment, le danger c'est pour le Venezuela, puisque lorsque la Colombie et l'OTAN font des manœuvres militaires, notamment des manœuvres navales au large des côtes vénézuéliennes, notamment en associant un sous-marin nucléaire, ce qui a été le cas en février dernier, c'est effectivement très dangereux, parce que là les États-Unis ont des moyens militaires qui permettraient effectivement de continuer à menacer le Venezuela et à le déstabiliser. Finalement, il n'a pas suffi de le déstabiliser en utilisant la guerre économique, ils veulent aussi exercer une pression militaire sur la révolution bolivarienne. C'est au moment où ils essayaient de susciter le mécontentement et d'installer un président fantoche qui s'appelait Guaido, et là il y avait des manœuvres militaires pour en espérant faire des provocations. Il y a d'ailleurs eu un débarquement sur le terrain, et ils essayaient de créer le prétexte pour une invasion. Je voudrais revenir à ce que tu as dit avant, l'OTAN comme armée des États-Unis, et essayer de préciser un peu de quels États-Unis et dans quel intérêt. Et là, j'aimerais soumettre à la réflexion de tout le monde une citation de Stephen Blanc, qui était un professeur du collège de l'armée des États-Unis, et un des responsables des bureaux d'études. Et justement, en 1998, Stephen Blanc essaye de dépasser ce problème de l'OTAN-alliance défensive, et il propose une nouvelle définition que je vais vous lire de l'OTAN, et j'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus avec Bruno. Blanc disant donc, même si elle demeure une institution assurant la défense collective de ses membres, dans la pratique, ses missions principales seront de plus en plus des opérations de maintien de la paix « out of area », hors de sa zone. La fonction principale de l'OTAN, dit-il, deviendrait donc d'être le véhicule de l'intégration de régions toujours plus nombreuses dans la communauté occidentale, économique, politique et culturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501